Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey. Éric, je suis content de te voir aujourd'hui. Je savais qu'on parlait d'équipement de gardien des patins, donc j'étais amené les miens. Ça, c'est ma dernière année BAMTAM. C'est pas pire, hein? Ça, ils sont beaux. Je pense que tu es dû pour un changement d'année. Mais les changements de style aussi, parce qu'à l'époque, pas pour rien, les gens peut-être qui ne se souviennent pas, mais moi, je m'en souviens très bien, on ouvrait le pied, on allait bloquer des tirs comme ça en ouvrant la jambe. Alors, il fallait que ça soit protégé vraiment à l'intérieur. Aujourd'hui, on voit plus ça. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Donc, on peut comparer la bottine que tu avais dans tes mains avec laquelle qui est blanche, qui est blanche, qui est menace. C'est un patin de joueur. C'est exactement ça. C'est comme un patin de joueur, mais construit avec un ajustement pour gardien. Donc, celui-ci, c'est le Vapor 2X. Donc, c'est le petit bébé de la division gardien de Bauer. Bott en composite curve, très léger. La lame vertex que tu peux retirer, c'est un problème pendant le match. C'est vraiment... Tu es très, 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 très loin du patin que tu m'as montré au début avec celui-là. Oui. Par contre, pour que les gens puissent faire une distinction, oui, le patin, mais on voit la lame. La similitude, c'est que les lames sont vraiment très plates. Il n'y a pas absolument aucun berceau, ce qui permet de se déplacer, de glisser. Exactement. Quand tu fais tes déplacements dans l'espace du gardien, ça va très bien avec ce genre de lame-là. Et je remarque aussi, au niveau de la lame, contrairement à avant, les lames étaient beaucoup plus épaisses parce que l'affûtage était moins important. Aujourd'hui, c'est très, très... Exact. Un affûtage pour gardien, c'est essentiel. Et ça ressemble beaucoup à ceux des joueurs. Oui. Alors, Éric, le deuxième modèle que tu nous proposes, JetSpeed, c'est un peu similaire à l'autre. Il y a quand même des petites différences. Oui, effectivement. Celui-là, c'est le JetSpeed FT2. Donc, c'est comme le patin de joueur. C'est une botte, un morceau. Donc, pour le transfert d'énergie, c'est formidable. Oui, puis pour les gardiens, c'est vraiment vital, le transfert d'énergie parce qu'on est toujours sur des courtes distances, il n'y a jamais de glisse. Lorsqu'on glisse, on est sur les genoux. On n'est jamais, très rarement, sur nos patins, contrairement aux joueurs. L'autre chose, c'est que si ça existe pour les joueurs, ça doit exister aussi pour les gardiens. C'est moulé. Oui, effectivement. Donc, c'est sûr que l'ajustement en magasin est fait parfaitement. Si il y a des points de pression, on peut travailler la botte. C'est une botte qui est quand même assez... Elle est très rigide, mais quand même malléable. On peut la travailler pour s'assurer que l'ajustement soit parfait. OK. Puis ici, encore une fois, la languette, bien, évidemment, est-ce qu'on peut choisir ça aussi? Non, pas sur celui-là. Ce n'est pas un modèle sur mesure. Par contre, si la personne voudrait ça, c'est disponible sur mesure aussi. Là, Éric, je suis vraiment surpris parce que ceux-là, c'est complètement l'inverse. On est... parle-moi de cette compagnie-là, la compagnie True. La compagnie True, ils sont de plus en plus populaires sur les patins de joueurs. On les voit souvent dans la Ligue nationale qu'ils reconnaissent avec leurs petits trademarks, c'est le brillant. Mais je crois que, je pense que c'est trois quarts des gardiens dans la Ligue nationale portent des patins True. On ne les voit pas, évidemment, à cause de cachés par leurs jambières. Mais eux, ils offrent deux modèles de patins. Un qui est deux morceaux avec une lame qui est attachée avec des rivets sur la botte. Comme on a vu précédemment... Exactement, comme le patin FT2 puis le 2X Pro. Mais celui-ci, c'est vraiment fascinant. C'est vraiment unique au monde. C'est une botte, complètement un morceau. Il y a juste la lame qui est insérée. Le reste est complètement moulé à ton pied. C'est fait à Winnipeg. Dans certains magasins, on a ce service-là. Tu arrives en magasin, on prend un iPad, on scanne ton pied. C'est des imperfections. L'usine à Winnipeg fait tout sur mesure. C'est vraiment le patin, probablement, le numéro un dans le monde du gardien. Merci. Alors, la semaine prochaine, là, on a parlé des patins puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais la manière que les gardiens lancent la rondelle aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vas me reprendre quelque chose la semaine prochaine. Effectivement, Daniel, à cette prochaine, on va vous présenter quelles et quelles options de bâton de gardien. J'ai bien hâte de voir ça.